coucou les amis ici sharper bon je suis là pour vous présenter un nouveau deck que j'ai créé donc toujours un golem mais avec une variante mineur donc je joue golem dragon de l'enfer méga gargouille le zap le bébé dragon l'armée de squelette la sourcière de la nuit et le mineur donc c'est vraiment intéressant parce qu'il ya plein de variantes à faire avec le mineur vous pouvez attaquer avec le golem aller chercher une princesse qui vous embête avec le mineur ou tout simplement attaquer à droite avec le golem et lancer un push avec le mineur et l'armée de squelette ou autre donc il ya plein plein de variantes à faire en défense ça défend super bien parce qu'on a l'armée de squelette le dragon de l'enfer et franchement je pense que je vais bien monter en trophée grâce à ce deck donc première partie que je lance donc contre un deck méga chevalier barbare d'élite donc il commence par me mettre un méga au fond du terrain j'envoie une méga gargouille au fond on joue la sorcière de la nuit donc là on joue défense on n'a pas le golem en main donc là on va jouer la défense malgré ça je crois que je vais envoyer un petit push avec le mineur on envoie le mineur en haut à droite voilà on va zapper tout ça et on prend la tour grâce au dragon de l'enfer donc voilà la petite variante sans golem juste une petite attaque mineur vous avez vu j'ai défendu et après on a envoyé le mineur quand tout a remonté et puis là j'ai décidé de jouer pour vous prouver que le deck défend un mort j'ai joué défense je voilà je me suis dit on va rester sur un 3-2 et je vais le faire rager parce qu'il pourra pas prendre la tour et je vais défendre 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 et ça a marché vous avez donc là il nous joue le bourreau du coup je prépare mon dragon de l'enfer qui va le manger d'un coup voilà ça s'est réglé donc là je me suis dit bon on va tanker avec un golem comme ça ça va l'empêcher d'arriver sur ma tour donc il joue le méga en fond de map moi je joue le golem je sais très bien que il va sauter dessus et que je vais mettre toutes mes troupes autour ça va l'empêcher on a mis l'armée de squelettes pour ralentir un peu gagner un peu de temps là il nous joue la tour de l'enfer je vais mettre ma sorcière de la nuit sur la droite pour aller chercher le méga chevalier donc voilà le méga chevalier on n'en parle plus la tour de l'enfer disparaît donc là je mets un bébé dragon j'irai la mineur je l'ai envoyé là mais j'ai envoyé un peu plus vers la droite pour qu'il soit tiré ailleurs que dans le champ du sorcier parce que là le sorcier il a eu une mineur plus le bébé dragon donc là il nous rejoue méga chevalier je pose la sorcière de la nuit et je vais aller chercher le bourreau avec une mineur et une média ça défend le méga chevalier il met un peu de dégâts sur la tour et ça défend bien là on a mis l'armée de squelettes pour gagner du temps sur les barbares d'élite et le sorcier le sorcier est très très chiant et il n'a pas réussi à passer du tout vous voyez la défense comment elle est elle est vraiment sérieuse c'est une défense en béton ça bouge pas on a pris un peu de dégâts mais pas assez pour qu'il prenne la tour voilà allez deuxième partie contre lebron 6 on lui souhaite bonne chance donc là on a le golem en main on a la sorcière de la nuit derrière donc là c'est cool on pose la sorcière de la nuit au fond de map il a joué c'est barbare donc il nous joue un deck géant royal donc du coup je décide de pas trop trop m'en occuper on va mettre le drag pour gérer les barbares regardez à droite comme une empêche remonte il s'en est pas occupé non plus du coup on a un golem plein de vies qui arrive sur le tour là j'ai joué le mineur mais un peu trop tard j'aurais voulu me jouer sur les trois menus histoire de gérer un peu les trois muscetaires parce que là on va dessiner mon golem mais c'est pas grave ça a fait peur qu'on a eu la tour il nous a eu la tour aussi mais c'est pas très grave un géant royal ça me fait pas vraiment peur en fait avec ce deck là donc là on va pas lui laisser de répit à celui là donc là il nous joue je décide de jouer sorcière de la nuit juste pour attirer les trois barbares qui restent là il nous joue la bûche en pré-shot au moment où je pose l'armée de squelettes mais bon regardez on a bien défendu donc là on va préparer un golem donc on pose notre golem au milieu un peu à droite histoire que s'il pose ses trois mouscetaires ça focus un peu sur le golem il décide de jouer au fond de map il aurait jamais dû faire ça parce qu'en fait il aurait attendu que le golem monte un petit peu et poser les trois moumous du coup ça m'aurait un peu plus embêté que ça et là du coup ça m'embête pas trop donc là du coup il est en train de défendre donc il dépense de l'élixir il peut pas poser ses trois mouscetaires donc là on fait pas mal de dégâts on force l'armée de squelettes il a raté son zap du coup j'ai encore quelques petits squelettes qui s'occupent du géant royal on repose un golem le bébé dragon pour gérer évidemment la masse de barbare sorcière de l'ami derrière là on part le mineur qui va aller direct en haut aller chercher la victoire regardez comme il tape comme il tape ça va vite et voilà et le bébé dragon qui fait le cap final avec un petit zap au passage vous voyez c'est vraiment sympa on peut défendre à fond et les remontées de pêche sont vraiment énormes j'adore ce deck je viens de le créer il est totalement de moi et j'adore voilà je m'ennuie un peu dans mon deck golem parce que c'était toujours pareil et en fait ce mineur vient débloquer plein de choses si vous avez une princesse en fond de map vous envoyez le mineur dessus ça va aller détruire la princesse et après faire des dégâts sur la tour ou autre franchement il y a plein de variantes à faire je trouve ce deck génial franchement donc là on pose la sorcière de la nuit encore un géant royal j'aurais pu vous montrer autre chose mais bon il y a ça là c'est intéressant parce qu'il y a la roquette je sais pas pourquoi il l'a jamais utilisé pour détruire mon touch il aurait vu donc là on va envoyer une mineur sur la cabane à gobelins il me semble voilà parce que c'est quelque chose qui me gêne donc je l'avais de plus j'ai pu l'avoir j'ai décidé de poser son bébé drag ça focus sur les mineurs c'est parfait comme ça mes croups ont le temps de défoncer la tour voilà là on est pas mal le dragon de l'enfer qui s'occupe du bébé drag on est parfait remise à zéro une tour à moins on a un petit avantage en elixir on est plutôt pas mal donc là il nous rejoue son géant royal sans rien pour appuyer pour l'instant moi je décide de jouer le golem en fond de map je vous ai dit le géant royal c'est pas une carte qui me fait peur même si elle me prend la tour je sais très bien que mon push est tellement puissant derrière que je préfère lui laisser une tour et préparer mon push bien comme il faut on va poser la méga garbouille pour le dernier coup sur le géant royal il nous pose son chevalier mais ça fait pas grand chose on met bébé drag pour s'occuper de son bébé drag à lui et là on a envoyé le mineur et là vous voilà regardez les bébés de la tour ça va très très vite très très vite avec le mineur qui est acharné derrière voilà ça passe super bien donc franchement n'hésitez pas à le jouer c'est un super super deck que j'aime créer et je pense qu'il a de l'avenir là c'est pour ça que je vais jouer pour monter en trophée et puis si vous me suivez vous verrez j'espère passer en ligue 3 voir un bon score dans la ligue 3 et voilà donc représentation du deck voilà n'hésitez pas à mettre des pouces bleus n'hésitez pas à vous abonner j'essaye de sortir des vidéos le maximum possible mais j'ai un emploi du temps qui est surchargé donc voilà je vous dis à plus et puis bon visionnage de vidéos ciao